Donc tout d'abord, c'est-à-dire, ils se tiennent debout, donc on n'écarte pas trop les jambes, ni on les rapproche trop. Il faut que les jambes soient à la hauteur des épaules, écartées à la hauteur des épaules. On se tient droit, et on lève les mains, les mains doivent être collées, les doigts collés. Le point, il doit être, c'est-à-dire, les doigts de la main doivent être droits. C'est-à-dire, on ne doit pas replier les doigts de la main. Elles doivent être ouvertes. C'est-à-dire qu'il faut que les doigts de la main, il faut qu'elles soient collées les les unes aux autres. La main plate, c'est-à-dire, lorsqu'on lève les mains, les doigts collés, la main plate, la paume de la main, se doit d'être en direction de la Kaaba. Donc les mains doivent être levées au niveau des oreilles ou au niveau des épaules, et non en bas. Ça, c'est une erreur que, il y a deux erreurs qui sont très répandues chez les gens qui sont en état de salade, donc chez les prières. C'est le fait de lever les mains à la hauteur des oreilles et toucher les oreilles. Ça, c'est beaucoup les Ahnafs qui font ça. Et ça, c'est une erreur. De toucher le lobe des oreilles. Tu lèves tes mains au niveau des oreilles ou au niveau des épaules et tu dis Allahu Akbar. Donc les mains collées, bien droites, face à la Qibla. Ensuite, tu dis Tu dis Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Et une deuxième erreur qui est très répandue chez les gens également, c'est le fait de lever les mains à peine au niveau du ventre ou au niveau du torse. ça, c'est une erreur. Les mains, le professeur s'en est levée au niveau des épaules ou au niveau des oreilles.